Musique 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 C'était Sora C'était Sora En plus il l'a dit qu'il n'est pas Sora Donc c'est un inconscient Un inconscient qui a travaillé là Exactement Pendant que la quantité On va continuer Donc Bessora Avant de vous parler Du contenu Je vous dis déjà Bessora je pense que De tous les auteurs qu'on a lu Non je pense pas c'est sûr de tous les auteurs qu'on a lu Et un peu moins de celui-là dont je parlerai C'est une prise de position En termes d'écriture Qui est assez radicale Par rapport aux autres Qui sont plutôt dans une narration un peu classique Voilà Qui est très bien Qui est très maîtrisée Mais qui est assez classique Bessora C'est une personnalité En tout cas dans son écriture Je la connais absolument pas Mais c'est une personnalité Et sans l'écriture A la force Donc c'est à partir du moment Un choix D'écriture Ou de style Très fort Obligatoirement C'est un roman qu'ils vivent Et moi Elle m'a fait du coup Parce que j'aime C'est une prise de position Donc Déjà parlant de ce roman Que et moi Mes jolies messieurs C'est ça les portraits De deux femmes Qui sont dans Paris Et c'est Moi j'ai dit C'est le portrait Des drames Au quotidien Il y en a une Qui est d'origine africaine Il y a l'autre Qui est française Blanche De plutôt de classe De bonne classe Divorcée Qui est divorcée Après un mariage Qui a été plutôt Catastrophique On va dire Ça a été Je dirais Elle a eu une vie Un peu sans aspérité Une bonne épouse Qui a fait un bon mariage Et puis un jour Tout s'est effondré A côté de ça Il y a cette africaine Qui se balade Avec ses deux gosses Qui vient squatter chez elle Parce qu'elle est SDF Et elle Elle sort aussi d'un drame Où elle vient de perdre L'unique amour de sa vie Et puis en plus Et donc elle se retrouve Dans la misère Et donc c'est le récit Là dessus Je dirais De deux misères De deux personnes Qui traînent leur misère Qui vivent sous le même toit Qui semblent se détester Même celle qui accueille Semble à un moment détester Celle qui est accueillie Mais en fait Elle ne se déteste pas vraiment Parce que chacune Est enfermée dans son drame Dans son drame physique Pour les deux Dans le drame psychologique Pour les deux Et chacun évolue comme ça Dans la ville Et c'est vraiment Très fort de voir Comme ça Ces deux femmes En train de dégringoler Et il y a même des moments On se dit Mais pourquoi Elles ne se soutiennent pas Parce que pendant l'entendant Elles se regardent Flandcher toutes les deux Et c'est vraiment Moi j'ai vraiment adoré Cette lecture J'ai peut-être laissé D'abord essayer En dire un mot Et ensuite C'est vrai Moi j'ai beaucoup aimé ce livre Je ne sais pas si je peux rentrer Un peu dans les détails Sans trop spoiler Sans trop spoiler Elles ont un point commun Quand même Je peux en parler Qui est leur maladie Et c'est ça qui est en fait dramatique C'est que Il y en a une qui s'appelle Claire Claire est donc la femme Qui est divorcée Et la seconde est Juliette L'africaine donc SDF Qui a deux enfants Et Juliette est au courant Que Claire a une maladie Mais Juliette ne Enfin n'ose pas Lui avouer qu'elle a découvert Enfin qu'elle a appris Que son amie était malade Et Claire ne veut pas Lui avouer Enfin lui révéler son secret Donc en fait Il y a un secret Qui n'est pas arrivé Qui les unit Mais en fait Qui en même temps Les repousse Parce que voilà Qui les séparent Juliette n'accepte pas Que son amie n'ose pas S'ouvrir à elle Et lui expliquer sa maladie Parce que le fait d'en parler Pour elle aider Tandis qu'elle en fait Est vraie Elle est honnête Et elle parle à son amie Et en fait Ce qui va faire Qu'elle va de plus en plus Détester son amie C'est le fait qu'elle Elle a envie en fait De se lisser vers le haut Elle a envie d'évoluer Tandis qu'elle identifie un peu Le fait que son amie Se taise et cache son secret Elle identifie ça un peu Comme si elle le niait Ce qui en un sens est vrai Et comme si elle ne voulait pas Vraiment affronter la maladie Et ça c'est quelque chose Qu'elle refuse Parce qu'elle n'a pas envie De mourir Elle a envie d'avancer Elle a envie de se battre Aussi pour ses enfants Et c'est une forte tête C'est une femme Qui fait beaucoup de magouilles Qui s'invente des personnages Et qui essaye en fait De s'en sortir par tous les moyens Et elle reproche un peu A son amie Qui normalement a tout Pour s'en sortir De ne pas vouloir avancer C'est là Et peut-être Juliette Je suis d'accord avec toi Et Juliette Et on va dire J'ai l'heureusement attachante C'est quelqu'un qu'on aimerait En fait Qu'on aimerait Reprimander Mais en fait Son courage Face à l'épreuve Et qui n'a presque rien Qui traîne Qui traîne deux enfants Une qui rentre dans l'adolescence Donc ça devient compliqué Mais elle a cette force En fait Cette force de vie Qui fait qu'on l'admire Comparée à Claire Qui est en train de se laisser Petit à petit nourrir C'est ce que j'ai bien aimé Après l'écriture Effectivement Je l'ai lu il y a 4 ans La première fois Je n'étais pas bien accroché Mais là la seconde fois Je ne sais pas Il y a quelque chose D'assez limpide Moi elle m'a apporté En fait De bien à la fin Je dis que là Des fois Il faut parfois Relire les livres Pour en saisir le sens La seconde lecture M'a été effectivement Je dirais Très favorable Rapsi Moi j'ai un blocage J'ai pourtant essayé J'ai essayé de lire Bessera Mais je ne suis jamais Je ne suis jamais allé Au delà du premier chapitre De tous les romans De Bessera Que j'ai pris Après je ne sais pas Où dire Je trouve ça Artificiel Je trouve ça Attendu Sans enjeu J'avais promis Que ce soir Il n'y aurait pas De sang et de larmes Mais ça ne reste pas là Tout de même Ce ne serait pas drôle Sinon Oui mais Mais c'est vraiment Je pense que C'est normal Quand on a ce choix là En termes d'écriture Parti du moment Où on prend un choix Comme ça En termes d'écriture De toutes les façons On clive Et on peut perdre Des gens Cédric Toi la première lecture C'est l'écriture Qui t'avait refroidie L'écriture L'histoire Je ne savais pas Où elle nous emmenait Et je crois Que pour les mêmes raisons J'ai aimé La seconde lecture En fait en gros On ne sait pas Où on s'en va Mais elle nous tient Quand même On ne sait pas Qui s'adresse Quelles sont les leçons A tirer de cette histoire Mais il y a quelque chose Qui nous retient Que moi J'ai adoré dans l'écriture Je crois Que pour les mêmes raisons Que toi Tu détestes En fait Bessora Moi J'aime C'est le roman Que j'ai étudié C'est ces mêmes raisons Qui font Que j'ai apprécié Que moi Je l'écriture Moi Clairement Celui-là Je suis vraiment Rentré dedans Mais peut-être Comme tu le dis Peut-être parce que J'avais lu Un premier Bessora Où Elle est aussi Dans cette manière L'écriture J'avais eu plus de mal Celui où elle fait Son trip Son parcours au Cameroun Une espèce d'assemblée D'écrivain Et ce pas là Dans le Cameroun Où elle raconte Un peu son périple Dans le Cameroun Avec une écriture Aussi qui est là Qui est assez particulière Et moi j'avais eu du mal Je m'étais forcé A le lire Je m'étais forcé A le finir Et là je trouve Que l'histoire Elle est plus L'histoire est plus présente Une fois qu'on a passé Les premiers temps Où on est un peu perdu On est vraiment Tout de même accroché Par les personnages Qu'elle arrive A bien planter Et puis c'est C'est vraiment Très contemporain Ce récit De la misère sociale Ou de la dégringolade sociale Physique Et autre C'est vraiment Très contemporain C'est 2007 Grand Prix En 2007 Et c'est vraiment Le livre de son époque Pour moi C'est vraiment Un livre des années 2000 Où on est dans la Dans la déchéance Financière Physique Géotre Sociale Et c'est vraiment Très caractéristique De l'époque De toutes les façons De manière générale C'est vrai que les livres Qui sont choisis Sont très caractéristiques De leur époque Très 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 marquement Peut-être qu'il y a une réaction Là Bien sûr Vous parlez d'écriture Tu parles d'écriture En quoi Quel est-ce qui caractérise Cette écriture Pourquoi ça se T'es l'air Il peut-être Produit quelque chose Oui peut-être lire Un extrait Désolé J'ai pas J'avais monté Lire un lent extrait Mais j'ai oublié Ma feuille Qui soit un peu Caractéristique de ça Mais J'aime pas utiliser Le terme poétique Parce que c'est un peu Galvaudé On utilise ça Pour tourner n'importe quoi De dire que c'est Très poétique Donc c'est Pas le terme Que j'utiliserais Attendez Je vais essayer De choisir Au hasard Vous savez la théorie De la page 100 Donc La page 100 C'est page blanche Ça serait un peu Suissé On va aller La page 3 Oui Parce que dès le début C'est très C'est très ténébre Mais peut-être Que tu as raison C'est La 3 aussi On ne pourra pas Mais on va 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 Vous vous appelez Claire Comme de l'eau de roche Et vous voyez Trouble comme dans un nuage De fumée Ça n'aurait jamais dû Vous arriver Mais un matin Vous vous réveillez Fébril Le médecin diagnostique Un refratissement La fièvre persiste Trop longtemps Et voilà qu'il décène Autre chose Il prend des gants Pour vous interroger As-tu fait une transfusion Sogine dernièrement ? Jamais de la vie Vous le jurez devant Dieu D'ailleurs vous ne supportez Pas la vie du sang Il devrait le savoir C'est votre médecin de famille Ses yeux globuleux N'osent plus vous regarder Ils ne vous reconnaissent pas Ils roulent dans leurs orbites Symétriques Et vous Vous écoutez votre son De pari à battre Dans vos artères Nous le savons tous Vous confie-t-il Sous le seau du secret Personne n'est à l'abri De cette maladie Qui contient toutes les autres Mais Mais il vous a connu Petite fille Et il n'envisageait pas ça Pour vous 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 êtes connu Petite fille Vous aussi Et vous n'y croyez pas non plus Vous êtes clair Comme de l'eau de roche Une eau de roche Qui n'y voit rien Qui entre dans un miage de fumée A la rencontre du miage L'eau se change en buée Qui vous pique les yeux La buée se fait brûler Petite pluie trop fine Pour couler vraiment Le médecin des verses Sans l'eau de parole Vous n'écoutez pas Vos ventricules palpiquent Et votre aorte explose Votre respiration s'emballe Comme une jument Qui galope vers le dernier soupir Mais pas de vraies larmes Pas de vagues Pas d'écume Point de remous Donc C'est Voilà C'est Parfois un peu lunatique Parfois Voilà On est Il faut se laisser Il faut se laisser emporter Il y a un rythme Je trouve Dans les cultures Il faut se laisser Je trouve un peu Trop enthousiaste Toi qui est amateur de jazz Toi qui est amateur de jazz Je suis surpris Par ton côté hermétique Non 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 pas du tout Je sais pas Il faut se laisser prendre par la main Et il faut y aller Parfois il ne faut pas avoir peur D'avoir un trop plein de mots Mais voilà Parfois on a envie de lire On a envie simplement Parce que les mots sont beaux Et on a envie de continuer la lecture Donc moi je suis Très Positif par rapport à ce Est-ce que Nis Est-ce que lire un petit débat Ce n'est pas faux Comme je t'ai dit Il y en a qui aime ça Voilà Voilà Elle clive Sûrement Mais c'est peut-être pour ça aussi C'est ça C'est ça de l'art La littérature C'est de l'art Attends Il y a encore une réaction On va t'en tirer le bout Oui J'aimerais savoir S'il y a un rapport Entre l'histoire Et le titre du roman Parce que là Vous avez parlé essentiellement De la misère Mais quand on dit Que moi joli messieurs On s'attend à un rapport Avec un homme Oui mais c'est parce qu'on On ne voulait pas spoiler Parce que La femme rentre à un moment Dans un rapport Qui est très Charnel On dirait avec les hommes Quelqu'un qui a été assez Limite frigide De toute sa vie Qui a connu que son mari Qui n'a connu que son mari Qui avait un rapport Au sexe Très Très cadré De par les drames Qui lui arrivent Elle a tendance A se lâcher un peu Donc il y a Ce rapport là Effectivement Qui est dans le titre Mais si on en dit trop On donne le plaisir De la lecture Mais le titre N'est pas là par hasard Un gros bémol De Ramsey Non moi je ne le connais pas Donc il n'y a pas De bonne son avis Les trois gros Oui De notre part Donc Bessera Grand prix Un oui Pas un gros Un oui On va dire un oui Normal Pour moi Un oui énorme Un grand oui Un grand oui Un grand oui La part Bessera Non Non Du Gabon Donc voilà Il y a un partiel Si ça comprends Un oui Mais pas trop Euh Euh – Sous-titrage FR 2021